Aligné à 4, ainsi libéré. Je cite. Chaque parti peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre parti. Fin de citation. Je confirme, ici et maintenant, que la dénonciation a été notifiée en bonne et due forme cet après-midi aux autorités françaises. L'information a été rendue publique le lundi 2 mai 2022 sur les antennes nationales maliennes par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Cette décision, qui n'est pas une surprise pour beaucoup, constitue là une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités maliennes et les Français désarmés, ex-alliés du Mali, dans le combat contre les djihadistes. Mettant en exécution une menace brandie et justifiée depuis des mois, la rupture des accords de défense avec la France et ses partenaires européens n'est pas anodine. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les FAMAN. L'enditre exhaustif, le gouvernement malien évoque également la manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense, lors de l'envoi par le Mali, de ses amendements depuis le mois de décembre 2021, et entre autres. Alors que le gouvernement malien prouve sa souveraineté en tant que non-colonie, il est à rappeler que ces mesures ne sont pas les premières prises par Bamako, car rappelons que l'ambassadeur de la France a été expulsé en janvier, et la semaine dernière, le parti au pouvoir accusait l'armée française d'espionnage et subversion après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Cossy, restituée en avril par la France. Du jour après cette restitution, l'armée française avait, pour contrer ce qu'elle qualifiait d'attaque informationnelle, publie une vidéo de ce qu'elle disait être des mercenaires russes, en train d'enterrer des corps près de cette base, afin de faire accuser la France des crimes de guerre. Suite à tout ceci, des questions planent sur le départ définitif de la France au Mali, tant souhaité par la majorité africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada